Bonjour à tous, j'ai le plaisir pour ouvrir cette table ronde, je remercie vivement les intervenants d'avoir accepté d'y participer. François Lissarag, qui est directeur de recherche émérite à l'école des hautes études en sciences sociales et membre du centre de recherche ANIMA. Son approche anthropologique des dieux et des hommes de la Grèce antique repose sur les représentations figurées qu'il a aussi du reste interrogées pour elles-mêmes. Parmi ses nombreux ouvrages, il en est un qu'il a dédié en 1987 au banquet central dans la culture antique. Et parmi ses plus de 150 articles, il en est dédié plusieurs au vin. C'est dans le contexte des libations, en particulier celle du symposium, la fin du banquet, que prenaient place les jeux d'équilibre qui va nous présenter aujourd'hui. A vous. Merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais juste attirer votre attention sur la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Cette galerie des serfs, qui doit son nom évidemment à tous ces trophées de chasse qui sont là au-dessus des plans, est importante par la série des sculptures qu'elle contient. Vous avez là une série de reproductions en bronze, qui sont des moulages exécutés sur commande de François Ier à Rome par le Primatis. Donc ce sont des moulages qui datent du début du XVIe siècle. Et le choix qui a été fait par le Primatis, c'est de prendre ce qui était au Belvédère, en particulier l'Apollon qui est derrière vous, et puis la femme allongée qui est tantôt Ariane, tantôt Cléopâtre. Je n'ai pas le temps de faire cette conférence, mais il y a là-dessus un livre merveilleux que je vous recommande de Francis Askell, qui s'appelle Taste and the Antique, que j'ai eu le bonheur de traduire en français, pour l'amour de l'antique, dans lequel cette histoire vous est racontée. Mais prenez le temps, tout à l'heure, de jeter un coup d'œil sur ces statues. On les connaît souvent en plâtre, il est rare qu'elles soient en bronze, et ça les ramène plus près de probablement ce qu'étaient les originaux, dont les copies romaines en pierre ne sont que des copies. Bref, alors, on va aller dans le plaisir et dans le banquet. Ce principe du banquet grec est lié à la manière dont les Grecs boivent. Ils ne boivent pas de vin pur, en principe, parce que la réalité, je ne garantis pas qu'ils aient jamais essayé. Mais ils boivent du vin mélangé. Et cette manière de boire annuit des techniques et des objets spécifiques, des cratères, des vases à puiser, des vases à verser, des vases à boire. Et sur ces vases, on a quantité d'images quand ils sont découreux, ce qui n'est pas toujours le cas, mais beaucoup le sont. Et on a souvent, comme ici, des scènes qui représentent ce qu'est le banquet grec, c'est-à-dire qu'on est couché sur une clinée, on forme un cercle relativement petit, d'une douzaine de personnes, et c'est un groupe qui s'amuse toute la soirée. Il y a toute une série de plaisirs qui sont combinés. Le premier, évidemment, c'est celui de boire du vin, celui de la convivialité, de l'échange de paroles, dont nous avons quelques modèles avec Platon et Xénophon. Donc, on récite de la poésie, on raconte des blagues, on peut même débloquer ce que fait Aristophane dans le banquet de Platon, avec cette fiction des hommes mâles et femelles coupés en deux. En tout cas, ce que je voudrais regarder de plus près, et ce qu'Alexandre Attia regardera après moi aussi, c'est, à l'intérieur de cet espace du symposium et du banquet, comment les manipulations des objets induisent quelque chose comme une expérimentation de l'équilibre et du déséquilibre. On coupe le vin d'eau parce que sinon il est dangereux et qu'il vous rend fou, c'est un pharmacone, c'est-à-dire aussi bien une drogue qu'un remède. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser. De la même façon, il faut maîtriser l'équilibre du corps, la capacité à se tenir debout même quand on a bu et on expérimente jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Alors, dans cet ensemble-là, je suis obligé de faire simple et rapide, le revers du vase que je viens de vous montrer nous donne un certain nombre d'éléments qui vont nous intéresser. D'abord, le cratère dans lequel se fait le mélange du vin et de l'eau, les amphores qui servent à apporter du vin. Et puis, un autre objet qui m'intéresse beaucoup, qui est... Il faut que je ne touche à rien. Le personnage qui est ici à droite, sur son dos, porte une espèce de gros sac qui est en réalité une peau animale, un ascos, une peau de chèvre retournée qui sert de contenu, de sac à vin, puisque, au fond, on peut plaisanter sur ce mode-là, et les Grecs le font. Et en particulier, un des jeux d'équilibre qu'on connaît par des textes, et c'est toujours difficile de reconstituer précisément le détail, mais ce à quoi les peintres se sont intéressés, c'est de montrer que, dans le symposium, avant, après et pendant, il y a une espèce de jeu collectif qu'ils appellent le comos, c'est-à-dire le cortège qui va en chantant, et ce comos est souvent très agité. Comme vous le voyez ici, à gauche, il y en a deux qui sont en train de se bagarrer, de s'agiter. Sur d'autres images, on voit des choses du même genre. Donc, là encore, ici, à gauche, un personnage qui tient ce fameux ascos, sur lequel on a l'inscription de Kalos, c'est un autre problème, et puis deux autres qui sont en train de s'agiter dans tous les sens. Et à l'intérieur du scorpus, sur un autre vase, on a cette image ici où l'ascos est posé au sol, comme une baudruche, un gros ballon, et on ne voit pas encore très bien comment ça fonctionne, mais on voit qu'il fait partie des accessoires avec les autres objets qui sont des grandes tasses, des skifoilles, des vases à boire, et puis cette grande corne à boire que vous voyez au centre, qui représente à la fois l'idée de la corne à boire, du vin pur, et d'un contenant qu'il faut vider, qu'on ne peut pas poser. Il y a quantité d'objets au Moyen-Âge et dans d'autres cultures qui sont faits pour qu'on les vide d'un coup, et donc pousser à la consommation, et ça fait partie de ces jeux du plaisir. Évidemment, plus on boit, moins on tient debout. Et c'est ce qu'au revers de ce même vase, on voit ici, d'un des comas, qui tombe sur ses genoux et qui se casse la figure. Alors, on a par des textes des indications qui nous disent qu'on joue à ce jeu de l'ascoliasmo, c'est-à-dire de l'équilibre sur la scosse. Il y a un vase qui peut-être suggère ça de manière plus précise. Ce que vous avez ici, tout à fait à droite, il y a un jeune homme qui verse à boire à son compagnon, mais qui en même temps pose le pied sur la scosse comme s'il s'apprêtait à monter dessus et à voir si ça tient debout. Et c'est ça, le plaisir de ce jeu-là. Pour compliquer la tâche, on enduit l'ascoliasmo d'huile. Comme ça, c'est plus glissant et c'est encore plus intéressant. Et puis, on a des variantes que nous ne connaissons que par des images. Les textes n'en parlent pas sous cette forme. Comme ici, vous avez d'un côté, à droite, un petit chariot sur lequel est attaché l'ascoliasmo. Et sur le dos de l'ascoliasmo, il y a quelqu'un qui est assis et qui essaye de tenir debout sans être harnaché. Donc, là encore, ça roule et en même temps, ça brinque balle. Donc, il y a une espèce de double mouvement d'équilibre qui est le défi auquel il faut tenir. Et de l'autre côté, un jeu pour lequel il n'y a pas de nom, dont les textes ne parlent pas, mais qui nous montre un comaste au sol et puis deux compagnons qui se penchent en arrière et qui font une espèce d'exercice de cirque, d'équilibre comme ça. Et on a une image un peu analogue ici avec ces deux personnages qui sont presque... Enfin, j'ai un nom du sud-ouest et j'aime bien le rugby. On a l'impression que c'est une mêlée avec l'enfort qui fait fonction de ballon. Mais sur le dos de ceux qui sont penchés, il y a des compagnons qui gesticulent et qui gesticulent en manipulant des vases. Donc, tous ces jeux-là jouent autour de cette idée collective qu'on jongle avec les vases, qu'on tient plus ou moins en équilibre sur ces objets. Et autour de la scosse, il y a une série d'images. Je vais aller rapidement. Ici, je vous montre une coupe dont on voit juste la forme. Le détail du dessin entre les palmettes, c'est ce personnage qui est à cheval sur la scosse et qui a l'air de sonner de la trompette, mais qui est en réalité en train de boire avec son riton. Même chose ici. Les exemples sont très nombreux. Une fois que vous avez repéré ces formes, on les retrouve facilement. Et je voudrais passer maintenant à un autre registre, ce même répertoire qu'on vient de voir sur des vases du banquet qui représentent des bancteurs en train de jouer, de s'agiter. Dans ce même répertoire des vases, il y a un autre monde parallèle qui est celui de Dionysos et le monde des satires. Et on a des satires qui font à la fois les mêmes choses et encore plus et de manière encore plus excentrique. Alors, comme on célèbre le Japon et que je trouve qu'il y a dans ce graphisme quelque chose de très japonais, je peux dire, parce que c'est une grande confusion dans l'image, à regarder de plus près, vous reconnaissez peut-être, il y a sur la ligne seule une série de dauphins qui nous met dans l'espace de la mer. Et pour les Grecs, la mer vineuse, c'est difficile à interpréter. Est-ce que c'est la couleur ? Est-ce que c'est le bouillonnement ? En tout cas, il y a une métaphore entre la mer et le vin. Et on a là, sur cette mer, qui navigue à cheval sur des gros ascoïs dont vous reconnaissez, j'espère, les formes des satires qui sont en train de naviguer sur ces personnages. Et au revers, ils sont sur des amphores. Donc là encore, l'amphore sert de... Oui, comme un ballon qui flotte à la surface des eaux. Dans ce même esprit, sur un autre vase, on a une série de satires qui manipulent cratères et ascoïs et qui jouent comme ça. Donc les satires, ils sont dans un monde qui n'a pas de réalité, qui est un pur fantasme, purement un monde de l'image, mais qui accentue ces aspects-là. Par exemple, ici, on a un satire à cheval sur son ascoïs et on le retrouve sur un autre vase qui est à Bruxelles que je n'ai pas le temps de détailler, mais je vous en montre la forme générale, l'extérieur, où il y a à la fois un commos d'homme en haut et un commos de satire en bas. Et puis à l'intérieur, ce satire qui est très intéressant parce qu'il se livre à un double exercice. Il est à la fois à cheval sur l'ascos en équilibre et en même temps, avec la main, il joue à faire passer le vase sous son bras sans le renverser. Donc, on a changé de technique gestuelle. On n'est plus en train d'utiliser les anses pour boire. On est en train de faire des exercices d'équilibre avec les vases qui contiennent ce vin qui va vous déséquilibrer. Et cet aspect-là, on le retrouve sur toute une série de vases. Je vais rapidement, une fois qu'on a compris le principe. Par exemple, ici, vous avez un commas qui, sur son bras, tient une coupe. et c'est un homme. Et ça existe du côté des humains. J'en ai groupé trois exemples. Une amphore sur le pied, la coupe entre les dents, le skifos sur le ventre. Tout y passe. Mais évidemment, dans cet imaginaire-là, les satires font toujours plus et mieux. Par exemple, celui-ci porte le cantard sur son dos. Je ne parle pas de son état sexuel, c'est un autre chapitre. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle La cité des satires où vous retrouverez tout ça. Mais cette sexualité obscène et permanente des satires entre dans ce jeu puisque, comme vous le voyez ici, un des satires jongle avec une amphore et l'autre tient en équilibre sur le bout de son sexe un cantard. Équilibre tout à fait improbable qu'on retrouve ici. C'est un des grands chefs-d'oeuvre de la peinture de vase. C'est un vase de Douris qui est un des plus grands peintres du début du 5e siècle. C'est un vase qui a une forme un peu bizarre, une espèce de forme de champignon. C'est un rafraîchissoir. Ça fonctionne comme une bouteille de champagne dans un soie à glace. C'est extrêmement raffiné du point de vue de la technique du traitement des liquides. Et la frise complète qui est déroulée en haut vous montre toute une série de jeux autour de comment ne pas tenir un vase. Soit que vous marchiez sur les mains pour boire dans la coupe sans la toucher. Soit que vous fassiez l'économie du cratère et qu'au lieu de verser l'ascose dans le cratère on verse directement dans l'estomac du satyre. Soit qu'ils le tiennent en équilibre sur son sexe. Soit qu'ils se mettent à faire des cabrioles autour du cantard. Donc voilà, je m'arrête là. Je n'ai pas chronométré mais je dois être dans les temps. Et juste vous donner cette idée que j'aimerais que vous reteniez s'il y a besoin de retenir quoi que ce soit en dehors de la beauté de ces images et ça c'est le premier plaisir qu'on a en tout cas à les étudier. C'est à la fois que ce jeu d'équilibre est constitutif du rapport des Grecs au vin. C'est quelque chose à la fois de plaisant mais de dangereux et on expérimente un peu la limite. Et puis du point de vue du visuel, des images et de l'histoire de l'art, il y a dans le travail des peintres de vase ce jeu à double registre de quelque chose comme une référence au monde réel à l'intérieur duquel on choisit les éléments les plus pertinents et puis l'invention d'un monde imaginaire qui est celui de Dionysos et des satyres. Et ce n'est pas fini. Donc je passe la parole à Alessandra Thia pour le Cotab. Un autre jeu. Merci beaucoup. J'introduis maintenant Alexandra Thia qui a fait une thèse sur la céramique figurée d'Italie du Sud puis a rejoint en 2019 comme chercheuse postdoctorale l'équipe du projet Locus Ludi financée par le Conseil européen de la recherche et dirigée par le professeur Véronique Dazin à l'université de Fribourg. L'ambition de ce projet est de participer activement à reconstruire l'histoire de la culture ludique dans le monde gréco-romain. Alexandra y étudie les images ludiques sur la céramique figurée d'Italie méridionale notamment lors du banquet et à travers la pratique du jeu de Cotab Cotabé Cotabé Elle nous parle aujourd'hui des scènes de banquet figurées sur la céramique attique et italienne du monde romain-gélénistique pour vous en restituer tous les plaisirs multisensoriels. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais avant de commencer avoir un mot rapide pour remercier les organisateurs du festival qui ont tenu bon malgré les circonstances sanitaires compliquées et dire que je suis ravie aujourd'hui de partager cette table ronde avec vous. Alors ma présentation s'inscrit dans le prolongement des réflexions qu'a esquissé François Lissarag sur les jeux d'équilibre au banquet et il le disait donc dans l'antiquité en Grèce comme en Italie le banquet est un moment de convivialité important où la consommation du vin occupe une place centrale c'est l'occasion pour les citoyens de se rassembler un temps donné autour de valeurs et de normes communes et de partager ensemble des victuailles des plaisirs de nature diverse qui exaltent l'essence le bancteur dans ce cadre est tantôt spectateur et tantôt acteur de ces plaisirs qui associent à la consommation du vin différentes choses la poésie la musique la danse des acrobaties diverses on l'a vu et des pratiques ludiques et érotiques dans ce cadre le vin agit comme un médiateur de sociabilité puisque c'est autour de lui que s'articulent et se rassemblent les convives et donc c'est sa consommation collective qui fonde la cohésion du groupe comme le disait François Lissarac je vous propose pour ma part un parcours en images rapides autour du jeu phare du banquet peut-être le plus célèbre le cotab cette pratique ludique normée agit comme un miroir du corps on va le voir et elle exprime à différents niveaux les sollicitations multisensorielles et donc l'équilibre instable en jeu lors du banquet alors le jeu du cotab associe ivresse adresse et équilibre il consistait en effet à projeter sur une cible qu'on avait définie à l'avance la dernière goutte de vin qui était contenue dans la coupe du banqueteur et cela à l'aide d'une gestuelle caractéristique d'un geste vif et courbe du poignet comme vous le voyez illustré à l'écran le banqueteur passait son index dans l'une des ans de la coupe et d'un geste vif donc projeter cette goutte sur la cible le geste est tellement caractéristique que quelle que soit la taille du fragment lorsqu'il est représenté il suffit donc à dire le jeu comme c'est ce que j'ai voulu illustrer par ce petit fragment en bas à gauche cette pratique elle est amplement documentée par les textes et elle est représentée sur de multiples supports surtout sur la céramique figurée essentiellement à figure rouge en Grèce à partir de 530 avant Jésus-Christ mais aussi sur d'autres productions figurées dans des territoires hélénisés notamment en Italie du Sud et en Étrurie c'est intéressant de noter également que ces représentations en tout cas sur les vases sont associées à des vases qui sont liés à la consommation du vin par exemple des cratères qui contiennent le fameux mélange ou sur des coupes qui sont le vase à boire et également l'instrument du jeu on a de la part des peintres la mise en oeuvre de tout un procédé complexe qui se base sur des mises en abîme et des jeux visuels et qui participe on va le voir à l'élaboration d'un discours complexe autour de l'équilibre et du vin donc ce jeu il est originaire vraisemblablement de Sicile et donc il intervenait une fois le banquet bien entamé puisqu'il consistait du coup à vider sa coupe du vin qui était contenu avant de pouvoir jouer et le succès de l'entreprise auquel était associée une part de chance dépendait de l'habilité du joueur à exécuter ce geste souple et équilibré et bien sûr tout en maîtrisant sa consommation de vin il fallait en effet s'assurer d'une alcoolomie lente au cours du banquet pour se prémunir de l'ivresse et de ses excès alors il existait différentes variantes du jeu mais le principe restait le même viser et atteindre une cible définie à l'aide du jet de vin et donc ainsi la mettre en déséquilibre alors la variante la plus représentée est celle avec la tige de cotable que vous voyez figurée sur le cratère à gauche vous voyez donc cette tige verticale en plusieurs parties dont la femme est en train d'ajuster le disque supérieur qui est posé en équilibre sur la tige et c'est ce disque instable qui va être frappé par la goutte de vin et qui en tombant va frapper le disque médian en provoquant un son qui est le signe d'un jet victorieux il y a une autre variante qui consiste à immerger des coupelles qui sont mises en flottaison dans un bassin et donc le jet de vin va remplir progressivement les coupelles et donc les immerger et on a peu ou pas de représentation de cette variante si ce n'est peut-être sur cette coupe corinthienne qui de manière humoristique détourne l'iconographie de la femme à la toilette où vous voyez cette fois une femme qui du geste caractéristique du cotable s'apprête à viser donc un canard en flottaison donc dans un bassin l'ambiguïté du verbe apokotabilize où on retrouve la racine du mot cotable donc le nom du jeu dont je vous parle suggère de jouer et de lancer le cotable avec la bouche et aussi par extension de vomir et donc ce mot et les représentations figurées associées au cotable cristallisent cette tension toujours en jeu autour de cette pratique ludique du vin et donc de cette ébriété contrôlée la mise en déséquilibre de la cible est rapprochée sur un plan métaphorique de l'ébriété naissante et par l'absorption trop abondante de vin de la mise en déséquilibre du corps et de la perception du buveur c'est ce que je veux illustrer donc sur cette sur cette slide avec cette tension qui est subtilement mise en image sur cette coupe attique du Vatican qui illustre donc le vertige associé au banquet et à la consommation du vin vous voyez l'extérieur de la coupe donc j'ai représenté qu'une seule partie est dédiée au plaisir avec d'une part la mise en image du vin consommé et du vin ludique vous voyez donc un bancteur en train de porter la coupe à ses lèvres tandis qu'un autre bancteur s'apprête à jeter le cotable et donc de multiples manières on a la mise en image de la coupe à la fois vase à boire accessoire du jeu et éléments aussi décoratifs avec cette très belle frise de vase à boire disposée donc sous la scène figurée et intéressant aussi cette image se trouve sur une coupe donc on a tout un jeu complexe de mise en abîme du vase et de son agentivité chose intéressante vous voyez donc sur l'extérieur de la coupe la posture du musicien la tête en arrière en signe d'extase qui fait écho au médaillon de la coupe d'une certaine manière médaillon qui était visible une fois le contenu de la coupe absorbé donc le vin bu où on a cette fois un bancteur qui a un peu trop abusé et qui est en train vous voyez de vomir dans un bassin posé au sol aidé par une femme qui lui soutient la tête donc c'est là une mise en image de l'ambivalence du vin ludique et des excès associés une image peut-être humoristique ou en forme de mise en garde sur le vertige associé aux excès de boissons donc à destination du bancteur alors les sources écrites nous renseignent de manière complémentaire donc sur les différentes modalités de ce divertissement du cotave à la fois de la mise en place du dispositif ludique il existait vraisemblablement des salles rondes qui permettaient de maintenir l'équité entre les participants qui étaient ainsi situés à égale distance jusqu'aux enjeux délancés en effet si la cible était définie à l'avance la récompense également était déterminée à l'avance elle pouvait être de nature diverse à la fois matérielle on pouvait gagner des objets comestibles on pouvait gagner des gâteaux des oeufs ou pouvait avoir également une nature amoureuse ou érotique on pouvait être mise en jeu des baisers ou la promesse d'un partenaire cette récompense associée sans doute au plaisir et à l'émulation entre les convives et l'existence de dédicaces que l'on trouve représentées sur la céramique pouvait accompagner les lancers en les associant ainsi de manière claire à un vœu amoureux et érotique alors il y avait également une fonction oraculaire qui pouvait être accordée au quota puisque un jet victorieux pouvait être signe de bonne augure et donc l'enjeu érotique de certains lancers comme je le disais est mis en image et contribue aussi à lier cette perte d'équilibre au vacillement amoureux alors c'est ce que vous avez représenté à l'écran avec ces deux faces d'une amphore du Louvre attribuée à Ophrenios où vous avez une image très synthétique du banquet puisque sont figurés simplement deux bancteurs vous voyez avec un jeu intéressant du peintre qui utilise l'épaule de l'enfort pour figurer la clinée et vous voyez je ne sais pas si c'est visible sur les écrans mais dans le chant des inscriptions des acclamations à Léa Grosse à la beauté de Léa Grosse à la fois du côté du joueur de Cotab qui se retourne et fait le lien visuel avec l'autre face où se trouve un bancteur musicien et de sa bouche sortent les vers d'un poème dont la traduction signifie je souffre et je désire donc on est bien dans cette atmosphère amoureuse et érotique associée au banquet et au potable une autre mise en image de cette fonction amoureuse et érotique se retrouve sur cette coupe attique dont vous avez un dessin à l'écran où cette fois on a encore un jeu savant du peintre vous voyez de part et d'autre de la coupe de part et d'autre de l'anse deux bancteurs qui s'apprêtent à lancer le cotave avec sur les coupes des inscriptions des caloeils donc des acclamations à la beauté et donc ces gestes sont faits de part et d'autre de la coupe en direction d'un élément situé sous l'anse un élément surprenant mais univoque parce qu'il y a l'inscription cotabos qui désigne la cible et je ne sais pas si c'est très net sur le dessin mais cet élément est surmonté d'un oiseau phallus donc l'enjeu érotique est assez net et il y a aussi un très beau jeu visuel puisque vous voyez qu'à la courbure du poignet répond la courbure de la coupe et que finalement le regard converge sous l'anse par la direction des gouttes alors cet enjeu amoureux érotique il s'exprime différemment sur la céramique italiote je vous montre plusieurs exemples il est exprimé de manière très claire par l'association de banqueteurs qui s'embrassent qui s'enlacent qui partagent déclinés en jouant au cotab et de manière un peu plus allusive parfois par l'irruption d'un petit éros qui est en train de manipuler ou d'ajuster une tige de cotab enfin j'aimerais aborder un dernier exemple avec cette situle à Puglienne produite en Italie du Sud qui est très intéressante puisqu'elle fait une sorte de synthèse de ces enjeux amoureux et érotiques vous voyez que à la tige du cotab se substitue une femme la verticalité de la femme rappelle la verticalité de la tige elle a au sommet de son doigt un petit disque en équilibre et c'est cette cible que s'apprête à viser le jeune homme assis et vous voyez que l'échange de regards suit en quelque sorte la direction de la coupe la direction de la goutte pardon avec dans le champ un petit oiseau qui transporte une roue qui est la roue magique d'Aphrodite qui est en lien avec les vœux amoureux donc on a tout un champ lexical autour de de l'amour qui associe donc le cotab à ses enjeux et ce qui est intéressant c'est que la femme devient à la fois l'accessoire ludique également l'enjeu du lancer sur cette image alors je vais m'arrêter là simplement pour conclure ce que je voulais vous montrer par ce bref parcours en images c'était combien le cotable en fait par métonymie pouvait lui-même dire le banquet et sa convivialité par le lien établi avec le vin sa consommation et sa manipulation par les convives et sa manipulation mais aussi les plaisirs associés notamment les plaisirs de la boisson et les plaisirs érotiques il sert à la fois le vin de cadre et de vecteur à cette sociabilité il est la modalité mais aussi l'instrument du jeu et enfin je voulais aussi insister sur la manipulation de la vaisselle de banquet qui ne sert pas uniquement à boire mais qui était un accessoire ludique et par le cotable en fait à l'image du banquet tous les sens sont sollicités à la fois le goût l'odorat le toucher mais également la vue nécessaire à l'ajustement du lancé et bientôt l'ouïe car en cas de jet victorieux le teintement sonore de la cible sollicitée donc l'ouïe voilà je vous remercie donc maintenant nous passons la parole à madame Isabelle Marquessin qui est conseillère scientifique à Lianacha elle est médiéviste et elle a fait un livre absolument merveilleux sur le portail de Hillesheim qui est un grand programme iconographique médiéval dont je vous recommande la lecture merci beaucoup François je suis touchée merci alors j'étais un petit peu ambitieuse aujourd'hui je vais essayer de façon synthétique de vous présenter ce qu'était un grand banquet aristocratique à la fin du Moyen-Âge mais d'abord une petite contextualisation pour une très large part de la population au Moyen-Âge si tant est qu'on puisse considérer mille ans d'histoire comme cela manger est une véritable obsession la démographie les pratiques agricoles un changement de climat favorable permettent à la fin du XIe siècle de nourrir mieux et plus largement une population qui augmente mais une mauvaise récolte ou une guerre peuvent faire basculer toute une région dans la famine c'est dans ce contexte d'une peur constante de manquer dans le contexte aussi d'une injonction au contrôle des corps que s'établissent les règles religieuses de la frugalité ainsi que des interdictions morales concernant la gourmandise c'est-à-dire la glutenerie qui sont complétées par une observance religieuse dans l'année liturgique qui impose des jeûnes instaurés plus d'une centaine de jours par an les grandes familles princières de la fin du Moyen-Âge dont je vais vous parler sont à l'abri de ces aléas mais elles participent d'une même culture centrée sur la question de la nourriture mais se donnent à voir précisément comme au-dessus du risque de manque les jeunes imposent simplement le remplacement de la viande par le poisson et la puissance et la richesse ne se manifestent jamais tant que lors des grands banquets sans que cela n'altère le plaisir qu'elle y prend cette aristocratie y déploie souvent avec des visées familiales et politiques une débauche de mets et d'entremets lors de festivités qui peuvent durer plusieurs jours cette nourriture abondante et plus encore les performances théâtralisées et musicales qui les accompagnent sont autant de signes envoyés aux convives et à la population les plus pauvres bénéficient du reste des reliquats de ces festins et la prodigalité de ces somptueux banquets s'organise alors en spectacle du pouvoir et en manifestation de largesse c'est-à-dire de générosité au Moyen-Âge on pouvait tenir banquets dans n'importe quelle pièce il suffisait d'y dresser une ou plusieurs tables longue table sur des tréteaux et de couvrir le sol avec du foin et des fleurs lors des banquets importants on accrochait des tentures au mur en choisissant savamment leur position dans l'espace et les images qui les recouvraient de sorte à ce qu'elles mettent en valeur soit son propre lignage soit les hôtes que l'on avait invités la position des tentures fonctionne de la même façon dans les miniatures à l'écran dans la scène du funeste banquet d'Alexandre il aurait été empoisonné lors d'un banquet on voit la tenture rouge qui met en valeur la place centrale du roi les invités d'honneur étaient placés au haut bout c'est à dire près de la cheminée que l'on voit derrière les époux dans cette représentation de banquet de noces la grande nappe blanche finement brodée était bordée tout du long d'une longière une sorte de serviette commune sur laquelle les invités s'essuyaient les mains la table n'était pas dressée et les couverts de service étaient apportés avec les plats souvent orfévrés ici deux salières l'une en or l'autre en céramique vernissée figurant une joute entre deux chevaliers la fourchette n'étant introduite en France qu'au XVIe siècle les invités prenaient la nourriture avec les mains ou avec la pointe du couteau qu'ils avaient souvent amené eux-mêmes avec leurs cuillères si l'on utilisait couramment un gobelet collectif en haut à droite à l'écran la fin du Moyen-Âge a vu fleurir une extraordinaire variété de vers cet art prend alors une grande importance dans toute l'Europe et les archéologues ne cessent d'enrichir les collections de ce type d'objets lors des banquets les aliments étaient amenés en vagues successives entrées viandes depuis dessert par des serviteurs qui les posaient sur de grands plats ou dans de grandes coupes les plats étaient disposés sur toute la longueur des tables afin que l'ensemble des convives aient accès à la nourriture le vin était servi par des échansons après avoir été amené avec de l'eau dans des bassins par un sommelier vous pouvez en voir un tout à droite devant Alexandre l'échanson était toujours un serviteur de haut rang prestige qu'il partageait avec le panetier responsable du pain les brigades si l'on peut dire engagées dans la préparation et dans le service de tels banquets pouvaient être considérables ainsi pour les noces du duc de Bourgogne ce ne sont pas moins de 500 personnes qui avaient préparé et servi le banquet devant chaque convive était disposé ce que l'on appelle un tranchoir tranche de pain chez les gens simples plat d'étain rectangulaire pour les banquets on peut voir ces tranchoirs à l'écran sur les tables ils alternent avec les gobelets collectifs et des grands plats d'étain contenant des volailles et des objets orfévrés plat à épices et nef c'est à dire en forme de navire le plus somptueux d'entre eux je n'ai pas pu trouver d'exemple de nef médiéval mais celle qui apparaît dans cette figuration du banquet d'Assuérus est particulièrement mise en valeur par l'artiste surmontée qu'elle est d'un orbe de cristal nous sommes parvenus en revanche découverts ici un manche à couteau individuel à gauche puis des couteaux de service à découper la viande eux-mêmes ouvragés que l'on appelle des couteaux d'écuyer tranchant et en haut à droite un tranchoir du 14e siècle conservé au palais des Beaux-Arts de Lille alors que servait-on dans ces banquets nous connaissons la cuisine des maîtres-queux de la fin du Moyen-Âge grâce à des livres de recettes dont le plus fameux que vous trouvez sans problème traduit aujourd'hui en français compréhensible est le viandier de Guillaume Tyrell dit tailleuvent le cuisinier des rois Charles VI et Charles VII Charles V et Charles VI comme vous l'aurez remarqué sur les miniatures les plats présentés aux convives contiennent exclusivement de la viande on appelle la viande chair et le terme viande sert à désigner les plats le compagnon de la viande n'est certes pas le légume trop commun mais le pain consommé en quantité considérable la viande est servie rôti le rô cuit en pot on l'appelle potage c'est ce que le personnage tient dans la main ou bien préparé sous la forme d'un pâté qui est posé devant lui il s'agit d'un menu presque standardisé que l'on retrouve aussi bien dans le quotidien bourgeois que dans les banquets ainsi dans cette scène arthurienne le pâté au bout de table à gauche a pour pendant un plat de gibier à droite pour éviter la monotonie que pourrait entraîner l'omniprésence de ces produits de base parfois complétés par des crustacés ou des poissons frais la cuisine médiévale utilise des sauces systématiquement servies avec les viandes ces sauces sont souvent préparées sur la base d'un jus acide soit fait de fruits rouges soit aussi de raisins verts c'est ce que l'on appelle le verju peut-être connaissez-vous le mot ces sauces sont très épicées nombreuses et souvent onéreuses ces épices ont fait l'objet d'un intense commerce avec le reste du monde et ce dès le premier Moyen-Âge on y trouve de la moutarde et de la coriandre locale mais aussi la cannelle très utilisée le poivre le gingembre les clous de girofle et du garingal originaire d'Indonésie et de Chine pour le premier Moyen-Âge le nombre des épices augmente à la fin du Moyen-Âge ces épices sont complétés par des épices beaucoup plus variées et de provenance encore plus rare comme la graine de moutarde ou la graine de paradis pardon ou le poivre cubède extrêmement cher qui peuvent venir de Nouvelle-Guinée ou d'Inde c'est donc toute une géographie exotique qui est convoquée dans cette cuisine comme dans l'une de ses principales boissons l'hypocrase un vin doux et épicé vous aurez sans doute remarqué dans les miniatures que l'on trouve souvent autour des convives et des serviteurs des chiens ceux-là même auxquels on jette les reliefs du repas mais aussi des musiciens et autres jongleurs qui intervenaient avant et après le service des viandes du reste je ne suis pas sûre qu'ils aient été mieux considérés que les chiens pour les plus grands banquets étaient montés des entremets qui pouvaient prendre la forme de performances absolument spectaculaires et qui étaient le pendant dans le temps même du banquet des festivités aristocratiques qui se tenaient aussi à l'extérieur et au premier titre les tournois de chevaliers nous n'avons pas de représentation directe de ces entremets seulement un dessin préparatoire assez tardif que je monte à l'écran en revanche nous avons des textes qui en décrivent la tenue et je vais finir cette petite présentation en vous lisant quelques extraits des festivités organisées en 1454 à la cour de Bourgogne à Lille elles font le fait du chroniqueur officiel de la cour Mathieu Descouchis et on les connaît sous le nom du banquet du vœu du faisant et je vais prendre le risque de lire de l'ancien français et il me reste Alexandra combien de assez chronométrique oui donc les festivités débutent par un banquet donné par le duc de Clèves le 20 janvier il est présenté la récompense du vainqueur du tournoi un signe d'or celui-ci apparaît comme un entremet qui occupe la table d'honneur et rappelle le lignage dont l'hôte est issu je vous en donne description ce fut une nef à voile levée moult bien faite en laquelle avait un chevalier tout droit armé qui le corps avait vêtu d'une cote d'armes des pleines armes de Clèves et devant avait un signe d'argent portant en son col un collier d'or auquel tenait une longue chaîne d'or dont le disigne faisait manière de tirer la nef et au bout de la dite table était un chastel moult bien fait et richement au pied duquel flottait un faucon en grosse rivière et me fut dit que ce signifiait et montrait comme jadis miraculeusement un signe amena en une nef par la rivière du Rhin un chevalier au chastel de Clèves lequel fut moult vertueux et vaillant et l'épousa la princesse du pays qui pour l'or était veuve et en euligné dont les ducs de Clèves jusqu'à ce jour sont issus le 5 février le comte des Tempes qui reçoit dans sa demeure en un rituel théâtralisé fait remettre au duc de Bourgogne un chapeau par de grands seigneurs accompagnant une jeune fille qui entre à cheval dans la salle du banquet la joute a lieu le 17 février et un nouveau banquet est donné le soir en l'hôtel les Saint-Pierres la foule s'y presse elle admire le décor et les entremets qui y sont installés la salle où ce banquet se faisait était grande et bien tendue d'une tapisserie en quoi était faite la vie d'Hercule en cette salle avait trois tables couvertes l'une moyenne l'autre grande et l'autre petite sur la moyenne était une église croisée voirée en vert où il avait une cloche sonnant et quatre chantres il y avait un autre entremet d'un petit enfant tout nu sur une roche qui pissait aux roses continuellement la seconde table qui était plus longue on avait un pâté dedans lequel avaient 18 personnages vifs jouant de divers instruments chacun quand leur tour venait le second entremet de cette table était un château à la façon des lusignants sur ce château au plus haut de la maîtresse tour était une mélusine en forme de serpente et par deux des petites tours de ce château ça y est quand on voulait eau d'orange qui tombait est-ce fossé troisième quatrième entremet un tigre combattant un lion un homme sauvage monté sur un chameau un verger clos avec des amants une neuf sur un lac un fou sur un ours je cite où diverses roches chargées de grésil et de glaçons pendantes de bonne façon tout l'imaginaire et la culture courtoise sont résumés par ces entremets et la troisième table est la version la plus exotique puisqu'elle supporte une forêt peuplée d'animaux fantastiques qui se veut une représentation de l'Inde lointaine et je terminerai rapidement avec j'ai débordé je crois avec deux entremets le premier est probablement le plus spectaculaire au milieu de la longueur de la salle il y avait près de la paroi un haut pilier sur quoi avait une image de femme nue qui avait les cheveux longs si longs qu'il la couvrait par derrière jusqu'au rein et sur son chef avait très riche chapeau et jeté cette image par la mamelle droite hypocrase autant que le souper dura à l'opposé de cette femme le dernier entremet va expliquer la raison de se banquer par la porte où tous les autres entomés étaient rentrés vint un géant plus grand sans nul artifice que je vis onque d'un grand pied vêtu d'une robe longue de soie verte rayée en plusieurs lieux et sur la tête avait une tresse à la guise des sarrasins de grenade en sa main sénèxtre tenait une grosse et grande guise armée une mâche double en la d'estre menait un éléphant couvert de soie sur lequel avait un château où se tenait une dame en manière religieuse vécue d'une robe de satin blanc et par-dessus avait un manteau de drap noir et la tête avait affublé d'un blanc couvre-chef cette femme est la sainte église et elle s'adresse à l'assemblée en pleurant la prise de Constantinople c'est à la suite de cette longue complainte que les princes liés par l'ordre de la Troison d'or font le vœu solennel de prendre les armes en jurant sur un faisant pour ce que c'est la coutume et a été anciennement que aux grands fêtes et nobles assemblées on présente aux princes et seigneurs le paon ou aux trois os nobles pour faire des vœux utiles et valables je m'arrête là le banquet suit son cours avec les discours des douze vertus des danses de la musique la joute du lendemain est annoncée chacun rentre chez soi il n'y aura jamais de croisade je vous remercie donc nous écoutons maintenant Yoann Chanoir qui est agrégé et docteur en histoire chargé de conférences à sciences politiques et chercheur associé au CRH ses champs de spécialité sont le médiévalisme à l'écran et la manière dont l'espace géographique est mis en scène au cinéma il est notamment l'auteur de Las Vegas mis en scène en 2017 il va aujourd'hui nous présenter une partie de sa recherche sur les banquets dans le cinéma mais pas n'importe lesquels ce qui convoque un imaginaire aristocratique qui ne ressemblera pas exactement je l'imagine à ceux que je viens de vous présenter surprise à vous la parole merci Yoann bonjour à vous merci aux organisateurs de m'avoir invité dans un lieu qui respire le cinéma et qui mériterait que l'on y tourne quelques films notamment quelques scènes de banquets alors je vais vous présenter une intervention qui doit retracer plusieurs dizaines voire presque une centaine d'années de cinéma donc des milliers de films donc vous en aurez quelques-uns guère plus et je commencerai par vous dire que le banquet n'a pas toujours été l'ami du cinéma en effet jusqu'à dans les années 1970-1980 c'est donc assez récent dans le ton long du cinéma qui commence comme vous le savez en 1895 en France de manière officielle on a du mal à filmer un banquet qu'il soit médiéval moderne ou contemporain parce que c'est difficile à réaliser c'est complexe à mettre en scène et c'est trop coûteux pour être vraiment goûteux donc le cinéma évacue le banquet évacue le festin et on va dire se replie s'intéresse au repas ordinaire à partir des années 70-80 il y a un changement de paradigme de la part des studios occidentaux et orientaux on commence notamment pour les films sur le Moyen-Âge à représenter de plus en plus des banquets des festins alors je vais commencer par je ferai ça dans deux parties la première partie vous énoncez les contraintes techniques qui expliquent pourquoi on s'intéresse peu aux banquets au cinéma jusqu'en années 80 puis après quelques films quelques extraits si j'ai le temps pour vous montrer comment cela fonctionne alors je commencerai par un film de 1913 Ivan Oe d'Herbert Brennan c'est un film hollywoodien qui est tourné au Pays de Galles au château de Chefstow donc un château abandonné etc sans éclairage il y a une scène de banquets qui ne dure pas très longtemps je vous la présente c'est un film qui n'est pas sonore donc il n'y a pas de son ne vous inquiétez pas donc vous voyez très rapidement qu'en fait on ne discerne pas ou très très mal les aliments etc l'essentiel est ailleurs le banquets est un prétexte le banquets est un contexte mais il n'est pas là pour vous donner des informations sur ce qu'on mange l'essentiel c'est de voir arriver Ivan Oe anonyme chez son père et on voit l'opposition entre les saxons et les normands vous savez c'est un axe structurant du roman Ivan Oe alors ce film est très intéressant parce qu'il est tourné en extérieur il y a le problème de l'éclairage il faut des dizaines et des dizaines de mètres de canalisation ça coûte très très cher il y a le problème de l'ombre parce que les lampes sont puissantes mais les lampes rendent aveugle les techniciens et les acteurs prêts trop longtemps etc les lampes chauffent la nourriture et la flétrisse donc à l'écran ça passe mal etc donc tout ceci ça entraîne des contraintes sans oublier le noir et blanc qui ne rend pas compte de la sensualité de la nourriture si vous filmez avec des caméras anciennes un repas même Pantagrueli qui est même concocté par le meilleur cuisinier ça ne rendra rien à l'écran donc les cinéastes s'en abstiennent il y a quelques exceptions je vais vous le montrer et puis ensuite on trouve des scènes de repas par exemple Charlie Chaplin dans L'Immigrant 1917 Laurel et Hardy ou Buster Keaton mais le repas est toujours un prétexte c'est le prétexte pour faire un gag c'est à dire qu'on préfère mettre des scènes de poursuite des quiproquos etc ou des scènes comiques parce que en fait filmer un repas c'est trop compliqué surtout si on veut mettre l'accent sur le banquet luxueux donc on ne le fait pas une seule exception un film magnifique de 1922 alors il ne peut pas le lire avec le VLC si voilà ça a pixelisé un petit peu je vous préviens mais ça va passer normalement c'est pour ça que je laisse c'est un vieux film en 1922 on a du mal donc c'est la sorcellerie à travers les âges c'est une paysanne qui est séduite par le diable et puis en fait on voit dévoiler les différents péchés capitaux donc là bien sûr vous voyez lequel le sait et Harry celui de la gourmandise qui est représenté comme l'a dit ma collègue il y a une tension sur la nourriture on ne mange pas toujours à sa faim notamment dans les classes sociales les plus modestes et donc là c'est peut-être le tome Phil voilà ça prend son temps voilà c'est une des très très scènes rares scènes pardon de banquets de Fonstain avec des gros plans à l'époque ça ne se fait pas et là vous voyez donc là avec des entremets et puis en plus qui sont tous comment dire ils sont tous plantés avec un instrument très très contendant pour bien montrer le contexte que l'on est c'est-à-dire c'est un péché du diable et la pésame bien sûr va se vautrer dedans c'est un des rares exemples d'un film sur le Moyen-Âge avant 1934-38 où il y a un banquet qui est représenté de manière très réaliste très proche alors la rupture comme je vous le disais intervient dans les années 50-60 on change les lampes les lampes à tungstène qui brûlaient les yeux des acteurs et des techniciens et qui faisaient fondre la nourriture se remplaçaient par des lampes à lumière stroboscopistes qui permettent de filmer la nourriture en tous ses détails on peut voir des films américains des années 50 par exemple où on peut détailler par exemple la texture d'une glace où on peut regarder par exemple les différentes couleurs d'une dinde qui est servie au repas de Thanksgiving avec les pommes de terre et les épices etc et au même moment aux Etats-Unis puis bien sûr après 10-15 ans plus tard en Europe occidentale on voit apparaître des revues généralement destinées à un lectorat féminin où on met en scène des photographies en couleurs qui sont somptueuses prises par des professionnels des repas et en expliquant la recette vous avez le produit fini qui est bien sûr toujours très léché très magnifique et donc les spectateurs du cinéma sont habitués désormais à voir des repas magnifiques et donc le cinéma s'empare de cette imagerie narrative pour développer la sienne la couleur aussi devient plus importante très simple en 1940 il y a 4% des films hollywoodiens qui sont en couleur en 1951 51% en 1974 90% à peu près et aujourd'hui 99% sans compter que les dispositifs de prise de vue augmentaient donc c'est pour ça qu'il n'est plus rare aujourd'hui de voir un festin médiéval ou autre au cinéma parce qu'on dispose des moyens techniques un seul exemple la fin que vous avez peut-être vu où il n'y a que des repas c'est le parrain en 1972 de Coppola ça ouvre d'ailleurs par une scène de repas ça se termine par une scène de repas le premier repas est le festin du mariage et à un moment donné il y a un autre repas entre Michael Alpaceno et Elisabeth qui est joué par Diane Keaton où il lui raconte des horreurs absolument invraisemblables et puis il lui dit à un moment donné après avoir lui avoué 25 meurtres et 30 assassinats est-ce que tu aimes tes lasagnes et là le repas il est toujours un contexte et un prétexte mais le repas en fait est magnifié par tout ce qu'il y a autour là on voit bien et puis en plus la caméra insiste sur les lasagnes de la mamma donc vous imaginez tout ceci est très important alors dès lors le banquet devient un élément on va dire itératif du cinéma occidental et oriental je prendrais un film qui était très célèbre le festin de Babette en 1987 que vous avez peut-être vu un film entièrement dédié à la préparation du repas à sa dégustation qui se passe au Danemark à la fin du 19e siècle au scart du meilleur film étranger pourquoi ce film est intéressant parce qu'en fait il multiplait également les effets de temporalité à la fin du repas on trouve par exemple des ananas des oranges il était pratiquement impossible de trouver au Danemark à la fin du 19e siècle pourquoi cet effet d'entemporalité que l'on retrouve par exemple dans les repas sur le Moyen-Âge il y a souvent des ananas dans les repas qui sont mises en scène dans les films médiévalistes les ananas au 15e siècle il n'y en a pas parce qu'il faut susciter un effet de temporalité il faut que le public se reconnaisse tels que sont les convives et donc lui donner des petits indices etc même si ce n'est pas vrai mais je vous le rappelle le cinéma n'a pas vocation à fournir une forme de vérité historique donc on voit des petites choses comme ça un très beau film qui vous j'ai totalement oublié c'est le garçon d'honneur d'Anglie en 1993 avant qu'il fasse des films de super héros on voit un père de Pien de Taïwan qui fait des repas et les convives donc sa famille les ligus et là vous voyez toute la panoplie des débuts à la fin il faut plus que la digestion parfois difficile et là ça montre qu'on a changé de paradigme si on revient au Moyen-Âge le Moyen-Âge ce sera ma deuxième partie en fait c'est les formes du repas les cinéastes mettent toujours l'accent sur les repas extraordinaires si on prend le Moyen-Âge c'est surtout le banquet qui est représenté et très peu le repas ordinaire de tous les jours pourquoi ? un, le repas ordinaire n'est pas spectaculaire il a représenté deux personnes en train de manger dans un vieux château tout miteux etc ça ne va intéresser personne j'en connais deux j'ai une thèse de 453 films il y a le 7ème saut de Bergman en 57 à la fin du film on voit le chevalier Antonius Bloch manger un repas très 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 frugal et puis sinon c'est les festins je pense au miracle des loups vous avez peut-être vu d'André Nebel avec Jean-Marie et Roger Hanin ça fait référence au repas à la cour de Bourgogne qui mettait à l'époque le ton dans les repas princiers et là on voit des entremets etc il y a toute une phase où on insiste sur les plans ensuite le repas est un indicateur c'est un baromètre de la puissance c'est pour ça qu'il y a toujours des domestiques des musiciens que ce soit vrai ou pas vrai telle n'est pas la question mais en fait le repas indique la puissance du châtelain et quand le repas n'est pas très bon c'est que le châtelain est désargenté un vieux film est très très bon à ce niveau là le tatoué avec Louis de Fines qui joue le rôle d'un industriel Jean Gabin qui joue le rôle d'un aristocrate déchu et un ancien légionnaire ils ont un repas dans un merveilleux château et en fait le repas c'est quoi ? c'est du gros rouge qui tâche du fromage qui pue et des pommes de terre nouvelles qui n'ont de nouvelles que le nom vous voyez le repas au cinéma est toujours un indicateur alors le repas est luxueux je pense aux visiteurs du soir 1942 Marcel Canet un repas qui doit se passer censé dans la France du 15e siècle le luxe est fallacieux les poulets sont en carton et les autres aliments sont remplis de vitrioles pour pas que les figurants les dévorent nous sommes en 1942 la nourriture manque en France et donc il faut empêcher que les figurants salivent devant le repas et le dégoûtent donc voilà on fait comme ceci et l'autre chose c'est le service le service à la française si vous êtes fan de The Crown vous savez qu'on a qu'on assiste beaucoup sur les repas dans cette série mais en fait ça vient du cinéma Les Aristocrates un film français avec Pierre Freinet donc c'est une partie de chasse un peu comme la règle du jeu d'Eau Renoir que vous connaissez peut-être je vous montre juste au début on voit très tôt les gens manger d'ailleurs c'est très intéressant mais on voit le service donc ils sont dans un château bien sûr qui est pour l'instant au champ vous avez l'idée les majordomes ont livré etc. avec des perruques et par contre même si notre grande fierté patriote il doit l'avouer personne ne sait mieux filmer un repas festieux que les britanniques là vous avez le vestige des jours avec Anthony Hopkins c'est la préparation du repas où les couverts sont posés à la règle millimétrés comme les verts donc là vous avez vraiment une image de ce que doit être un festin au cinéma qu'il soit médiéval ou pas c'est-à-dire très très luxueux alors vous avez autre chose que vous ne pouvez peut-être pas connaître c'est un film italien des années 1950 sur le Moyen-Âge nous en laissons ça nous prépare vivre ça a pixelisé voilà je vous mets dans ça pourquoi on insiste dans les années 50 en Italie il y a plein de films sur le Moyen-Âge et plein de films avec des banquets parce que c'est l'époque du miracle économique c'est-à-dire que la cuisine en Italie change il faut mettre en appétit le public donc on lui présente des repas prestigieux etc. l'argent coule à flot et en même temps pour les historiens spécialiseux Charles Quint tous les repas font référence à des provinces que possède Charles Quint qui à l'époque fait du tourisme en Italie voilà vous m'aurez compris qu'il y a une sorte de géopolitique du banquet également au cinéma c'est un jour où vous voyez le film donc les plats des fils et la soeur de Charles Quint finalement finit par demander un oeuf à la coque le châtelain et tout tout à fait déçu etc. alors tout ça pour vous dire qu'en fait vous avez compris que ce soit sur le Moyen-Âge un vrai Moyen-Âge un faux Moyen-Âge le repas est toujours un prétexte rarement un contexte et est-ce que je l'ai ? oui le plus beau repas c'est un très vieux film 1938 les aventures de Robin Desbois et là c'est pour vous montrer ce qu'est un repas médiéval au cinéma on s'apixélisez un peu c'est le début du film on est au château de Knockingham qui est bien sûr un château californien et on observe la préparation du repas et sa livraison alors vous avez remarqué le gâteau au chocolat ou au châtaigne ce chocolat au XIIe siècle n'est pas encore de notable vous voyez on passe très vite mais c'est très emblématique pourquoi ? c'est quoi l'intérêt de ce film ? c'est pas de montrer ce que mangeaient les aristocrates au Moyen-Âge parce qu'à l'époque on s'en soucie peu il n'y a pas de conseiller historique mais en fait c'est de montrer l'opposition entre un repas là vous allez voir si vous connaissez ce film il est très ariatique il y a une tension il y a plein de dents monarmes etc. et qui va s'opposer au repas de Robin Desbois dans la forêt de Sherwood à la bonne franquette d'un côté vous avez un régime autoritaire dont vous pouvez deviner quel est le modèle un régime démocratique où tout le monde a droit à un beau repas d'un côté vous avez un régime le régime fasciste ou le régime nazi de l'autre côté vous avez la démocratie américaine qui est le meilleur régime du monde y compris à sa table vous avez compris au cinéma le banquet est toujours un prétexte et rarement un contexte je vous remercie merci beaucoup et merci à tous de jouer le jeu de la brièveté des interventions nous accueillons pour terminer Nicolas Boulard artiste Nicolas Boulard est né en 1976 à Reims diplômé de l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg il développe depuis 2002 une pratique artistique singulière mêlant des références au minimal art et de l'art conceptuel avec des matériaux organiques issus pour la plupart des productions alimentaires il porte une attention particulière autant au processus de création qu'à l'autonomie de l'oeuvre depuis 2010 il développe le projet Specific Cheeses une étude sur la similitude entre les formes du minimal art et les formes des fromages merci pour cette introduction et merci de l'accueil dans cette salle effectivement où on rêverait de faire un banquet interminable voilà donc je vais je vais finaliser un peu cette table ronde sur voilà sur le fromage Specific Cheeses un travail que j'ai commencé en 2009 qui est parti d'un constat un peu particulier puisqu'après une journée d'études chez moi à regarder un peu les artistes du minimal art américain je me suis rendu le soir chez le fromager ayant une pratique à peu près quotidienne voire régulière de la gastronomie à titre personnel j'avais fait le constat que le fromager avait rangé un peu son étal un peu à la manière d'un Walter de Maria ou d'un Saul Lewitt en ayant rangé les formes géométriques de manière extrêmement bien mesurée et calculée et puis donc partant de ça c'était resté dans ma tête un peu comme ça une sorte de trouble un lien entre le minimal art et les fromages alors j'ai poursuit un peu mon étude j'ai relu le Specific Objects de Donald Judd qui est le manifeste du minimal art et Donald Judd avait notamment dit cette phrase donc la qualité essentielle des formes géométriques vient à ce qu'elles ne sont pas organiques à la différence de toute autre forme dite artistique alors pendant six mois j'étais un peu troublé mais j'ai poursuivi un peu mes études à faire des recherches sur l'usage des formes géométriques dans le minimal art américain et aussi les formes géométriques dans le monde du fromage parce que les fromages se résument majoritairement à trois formes donc le cercle comme le camembert le carré comme le maroile et la pyramide comme le valencé donc trois formes qu'on peut retrouver ici chez Robert Morris ici avec Tony Smith avec une oeuvre emblématique qui die et enfin la pyramide donc ici une pyramide de Sol Lewitt donc une pièce de 2005 qui est Flat Top Pyramide voilà et il y avait un lien vraiment très direct finalement entre ces deux champs esthétiques alors au-delà juste de la similitude formelle il y avait aussi l'étymologie du mot fromage qui est une erreur pardon donc l'étymologie du mot fromage déjà c'est une erreur de langage on devrait dire formage donc un formage c'est quelque chose qui est fait dans une forme donc comme on a une forme à chapeau donc le formage c'est un peu le moule donc on retrouve en italien formaggio alors dans la poursuite de mon projet j'ai étudié un peu plus précisément le travail de Sol Lewitt donc ici avec la série des forms derived from a cube donc c'est à dire la déclinaison formelle mathématique et géométrique à partir d'une forme cubique pour produire des nouvelles formes donc moi je suis parti de ces formes là pour réaliser des moules à fromage donc en polyéthylène qualité alimentaire et qui ensuite ont été réactivés dans le cadre d'exposition en partenariat avec des producteurs de fromage voilà donc on voit ici donc là on est à Calstellmanio dans le Piémont en Italie donc on a étudié un peu la possibilité de faire des fromages à partir de ces formes géométriques alors ça pose un problème parce que le moule dans lequel on met le cahier donc le cahier qui devient voilà qui est le fromage enfin le lait qui va devenir fromage comment dire le cahier va évoluer différemment entre une petite forme et une grande forme donc là c'est un fromage à pâte pressée donc on voit ici le cahier qui est mis par le fromager dans le moule et qui ensuite sont mis à reposer donc là c'était habituellement une tome qu'on voit en arrière-plan donc il y a un cylindre un peu plus volumineux et ensuite devant on voit les deux formes géométriques qui elles sont des formes un peu plus petites donc le temps d'affinage va aussi donner une forme particulière à chacun des fromages donc ça c'était une des problématiques qui était un peu nouvelle pour les producteurs de fromage de travailler avec des formes géométriques qui n'étaient méconnues jusqu'à présent bon ce qu'il faut dire c'est que dans le monde du fromage il n'y a pas eu de révolution esthétique on reste sur des formes primitives depuis toujours en fait voilà donc là on voit aussi le fromage en cours d'égouttage voilà et ensuite il y a un affinage en cave de plusieurs mois voilà et là on voit le résultat donc ça ce sont les fromages de Castelmagno après un affinage alors il y a une contrainte aussi avec cette pratique artistique c'est à dire que le fromage ne se conserve pas donc ce qui est extrêmement problématique pour une oeuvre d'art parce qu'on ne peut pas on ne peut pas faire rentrer on ne peut pas garder si on est collectionneur ou si on est une institution un musée on ne peut pas avoir un frigo avec avec douze fromages en tant qu'oeuvre et donc ce qui reste de ce travail c'est un tirage photographique donc il reprend un peu le protocole de la répétition formelle qu'on peut revoir chez Saul Lewitt ou chez d'autres artistes conceptuels ou chez les béchers c'est à dire la répétition d'une forme avec sa déclinaison et donc ensuite j'ai pu refaire ce travail un peu d'autres fois et puis en 2012 j'ai découvert le monde des confréries puisque c'est assez courant que pour une production gastronomique par exemple la fraise de Plougastel ou la gaufre de Liège vous avez une confrérie c'est à dire un regroupement de personnes qui viennent célébrer 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 voilà cette création culinaire donc j'ai créé en 2012 la confrérie spécifique cheese et qui a un peu un assemblage entre on va dire un groupe de rock un groupe de bikers et puis une confrérie gastronomique donc en tant que en tant que grand maître de la confrérie donc moi je porte le blouson en cuir et ensuite j'ai 12 consoeurs et confrères qui sont des personnalités proches de mon travail galeristes historiens critiques d'art photographes artistes et donc voilà j'ai regroupé comme ça une sorte de de communauté de spécialistes et d'experts aussi qui sont autant gastronomes que professionnels de l'art et ensuite donc il y a une procession puisque donc les fromages avant d'être mangés donc il y a une cérémonie chaque confrère et consoeur est introduit à rejoindre la confrérie porte la cape en feutre alors là il y a multiples références déjà pour l'aspect l'aspect velouté du feutre qu'on peut retrouver aussi un peu comme une sorte de peau de peau de fromage le chapeau alors chaque chapeau reprend la forme de chacun des fromages la médaille et ensuite chaque consoeur et confrère est responsable de son fromage pour faire une procession et ensuite le partager avec le public présent pour cette performance là ce sont des photos prises au McVal en 2015 on voit un fromage c'est du bleu de Gobet qui est un fromage fait dans le Haut Jura entre la France et la Suisse voilà donc c'est un travail artistique qui a un peu un fonctionnement enfin une évolution organique c'est un peu une sorte de processus qui est peu récurrent dans mon travail puisque les processus de fermentation ou de transformation tant dans le monde du vin que du fromage et actuellement sur le pain ce sont des voilà des processus qui m'intéressent parce qu'il y a ce côté où je ne maîtrise pas en tant qu'artiste je ne maîtrise pas la forme du résultat de l'oeuvre qui va être produite donc il y a cette part d'aléatoire et puis et puis également aussi l'interaction avec les producteurs de fromage où on a eu des questions des questions techniques déjà puisque le fait de faire des fromages plus petits ou plus grands en fonction des producteurs c'était assez problématique ça générait des nouvelles questions et puis les résultats donc ils sont tous à chaque fois une surprise différente donc ça ce sont des boulettes d'avene alors les boulettes d'avene sont habituellement des maroilles déclassées que l'on remouline et ensuite qu'on recouvre de paprika pour dissimuler l'évolution d'une bactérie qui est comestible mais qui n'est pas très esthétique donc voilà on est dans un recouvrement donc dans une dissimulation alors là on s'éloigne considérablement du minimal art qui est un peu à la base de ce travail qui est un art plutôt aseptisé et inerte et bon ici voilà il y a un lien très fort qui revient un peu avec les de travailler avec un matériau vivant et comme celui du fromage qui est quand même aussi d'un point de vue symbolique assez baroque et vivant voilà donc ça c'est une autre une autre version que j'avais faite avec un centre d'art avec lequel on n'ait pas pu faire de partenariat avec un producteur de fromage donc là c'est un travail de taille directe donc dans un bloc dans un bloc des mentales voilà pour redécouper ces formes là mais avec le caractère aléatoire c'est à dire que je ne savais pas où les trous les perforations allaient se placer dans les formes alors une autre j'ai encore du temps je ne vais pas chronométrer donc ce travail a évolué aussi puisque donc au delà de la confrérie il y a un fan club qui s'est organisé autour de ce projet et comme tout groupe de musique il y a le fanzine que j'ai commencé à publier en 2014 et le fanzine c'est une compilation des représentations du fromage dans les arts le cinéma la littérature la musique voilà donc ce sont des envois spontanés que me faisaient des amis et j'ai commencé à compiler dans des fanzines et puis donc ça commence le tout premier avec un texte d'Italo Calvino qui s'appelle The Cheese Museum dans lequel monsieur Palomar va chez le fromager et puis il a l'impression d'être au Louvre parce qu'il voit une multitude de formes et de couleurs différentes et tout l'assemblage l'organisation du fromager le ramener dans cet environnement et puis il y a des références il y a Charlie Chaplin aussi dans les temps modernes qui avec sa perceuse fait des trous dans un fromage enfin c'est un peu une multitude de références moi j'en ai aujourd'hui 350 ou 400 références différentes extraites de l'histoire de l'art qui vont évoluer aujourd'hui avec un travail que je suis en train de mener en ce moment qui va être le Cheese Museum donc le Cheese Museum ça va être un peu un programme plutôt curatorial mais d'assemblage d'oeuvres qui a priori on n'aurait jamais juxtaposé ou confronté dans le but de créer un peu des expositions comme on ferait un banquet finalement et il y a notamment cette citation de Richard Deacon donc ça c'est assez récurrent dans les références artistiques l'observation notamment du fromage des mentales alors il y a souvent cette erreur qui a été faite de confondre le gruyère et les mentales notamment il y a eu un très grand texte d'un historien de l'art suisse dont j'ai oublié le nom mais qui a écrit tout un texte polémique comme quoi souvent les historiens de l'art utilisaient le mot gruyère alors que le gruyère n'a pas de trou c'est les mentales voilà je voulais juste le rappeler parce que Marcel Duchamp a utilisé une image de les mentales pour le first paper sur réalisme de 1942 donc qui est un peu le point de départ du cheese museum que je suis en train de mettre en place voilà qui est un peu le donc c'est la quatrième de couverture du first paper voilà donc il s'agit bien d'une représentation des mentales donc les mentales c'est une forme qui a souvent revenu quand même en référence chez les artistes notamment ce rapport au vide ou au trou c'est à dire une forme ou un matériau qui est capable de produire son propre vide par l'intérieur et voilà ça c'est un des éléments qui actuellement m'intéresse beaucoup c'est à dire ou dans les processus de fermentation c'est à dire générer de l'énergie par l'intérieur en vue de produire des formes nouvelles voilà merci je vais m'arrêter là merci beaucoup est-ce qu'on a le droit ou pas à des petites questions minuscules avec des réponses minuscules très rapidement en fait il y en avait une est-ce que vous avez dans le cadre de la confrérie mis au point des stratégies d'entame selon la forme de vos fromages d'entame alors c'est très juste donc oui les plans de découpe des fromages se suivent effectivement dans le service gastronomique du fromage il y a effectivement des plans de découpe qui sont très précis à suivre voilà par exemple un fromage rond va se découper en quart en fonction de son diamètre mais un fromage de Cantal c'est déjà une portion qu'il va falloir redécouper donc ça c'est dans le fonctionnement gastronomique mais au sein de la confrérie certains confrères appliquent effectivement des plans de découpe différents et certaines formes qui ont parfois une face qui est plus petite qu'une autre voilà mais bon ça après chaque confrère et consoeur est libre de découper sa forme à sa convenance il y a une ou deux questions dans la salle je voulais savoir si vous produisez un type de fromage différent chaque année ou si il y a plusieurs types de fromage qui se produisent pendant la même année alors les fromages sont produits toujours dans des contextes d'invitation d'exposition ou de réactiver la performance et quand on m'invite à réactiver ce travail je demande à ce qu'il y ait un contact qui soit établi avec un producteur de fromage fermier ou artisanal c'est à dire des gens qui travaillent du lait cru donc aujourd'hui il y a eu 12 on a réactivé ce travail 12 fois avec des producteurs les tout premiers c'était les crottins de chavignoles il y a eu le bridmo la boulette d'avenne en Italie il y a eu le castelmagno à Los Angeles on avait fait un cream cheese qui est fait en Californie donc voilà à chaque fois le contexte produit une forme différente enfin les formes sont toujours les mêmes mais en tout cas la texture est différente c'est à dire réactiver un peu comme une partition en fonction de l'environnement produit des formes différentes merci à tous on va devoir libérer la salle merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous